Il faut faire attention à ethniciser ces dynamiques qui sont fondamentalement les dynamiques urbaines dans tout ce qu'elles ont de sociologique et d'anthropologique. Aucune communauté ethnique résidente à Nobel ne s'est jamais organisée contre une autre de manière à lui décaler la guerre. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des dynamiques urbaines, c'est-à-dire par exemple des bandes agissantes. En ville, des bandes agissantes urbaines, c'est un concept sociologique, peut-être qui agissent dans le domaine du sous-banditisme, d'autres qui agissent dans la déployadise, d'autres qui opènent dans le raquette, peuvent se disputer des territoires. Il peut arriver qu'il y ait des disputes des territoires et lorsque un membre appartenant à l'une des groupes ou des bandes organisées est violenté pour une autre, ou par quelqu'un appartenant à une autre bande. Et comme ces bandes-là, on peut les circonscrits dans certains quartiers de Nouvelle, vous avez dit le quartier, vous avez le quartier d'une certaine mesure, un commando, un maquillant, un gonçois. Alors lorsque ces bandes-là, lorsque une de ces personnes appartenant à ces bandes-là fait l'objet d'une violence plus ou moins justifiée de la part d'une autre bande, eh bien ça dégénère souvent.